Aux pompiers aussi qui se font caillasser par des idiots, mais également aux pompiers gilets jaunes de Bordeaux qui est actuellement dans le coma. Ma question s'adresse à vous, monsieur le Premier ministre. Comment monsieur Castaner peut-il être encore ministre de l'Intérieur avec comme bilan provisoire plus de 2000 blessés chez les gilets jaunes, plus de 1050 blessés chez les forces de l'ordre et un total de 12 morts depuis le début de la mobilisation ? Il menace même les manifestants en énonçant le délit imaginaire de complicité de manifestations violentes. J'ai d'ailleurs déposé une plainte contre lui pour entrave à la liberté de manifester devant la cour de justice de la République. Il récidive hier en affirmant qu'aucun policier n'a attaqué des gilets jaunes. On croit rêver alors même que l'IGPN a été saisi par de nombreux signalements, y compris par le ministère lui-même. L'utilisation des flashballs et des grenades entraîne des blessures graves et mutilations chez les manifestants. Comme le demande le défenseur des droits, interdisons-les. Inacceptables aussi les journalistes blessés, empêchés de faire leur travail que ce soit par les policiers ou des violents. Nous condamnons les violences d'où qu'elles viennent des manifestants ou des forces de l'ordre. Pour autant, un homme d'Etat devrait dire comme le préfet de Paris, en 1968, frapper un manifestant tombé à terre, c'est se frapper soi-même en apparaissant sous un jour qui atteint toute la fonction policière. Les gilets jaunes respectent l'ordre public et scandent parfois la police avec nous. Les casseurs et les violences sont une infime minorité. Alors que les forces de l'ordre doivent garantir la liberté de manifester pacifiquement, on leur demande d'entraver ce droit, comme le démontrent les arrestations arbitraires, les violences illégitimes, les ordres irrationnels, voire des interpellations pour port de sérum physiologique. Les policiers obéissent simplement aux ordres du politique. A cela s'ajoute la violence judiciaire, selon les instructions de fermeté de Mme Belloubet. Être gilet jaune est devenu systématiquement une circonstance aggravante au mépris du code pénal. Triste ambiance le jour de la reprise de la réforme de la justice qui accroît la répression. L'écoute des revendications doit succéder à la surdité de la matraque. Il n'y aura pas d'ordre public sans justice sociale.